Qu'est-ce qu'il branle là ? Oh ! Oh c'est un truc de fou ! Il vient de solo win le fight ! Aïe 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 ! Il est trop fou ! Let's go les gars ! On est parti, première game entre T1 et DK en 14.4 ! First pick pour les Damwon et les T1 qui seront donc red side. On a un global ban, donc c'est Azir qui est désactivé malheureusement. C'est comme ça. Oriana qui a été ban, je pense que c'est un très bon ban contre T1 pour moi. Et a priori malheureusement les équipes ont l'air d'avoir bien compris maintenant. Parce qu'elle est ban vraiment H24. Corky ban, H ban, ok. Bay de Van, bay de Senna, on a vraiment peur de Senna qui first pick. Et ban de Céjuani, on en voit beaucoup en ce moment. Et Karma Malignan se casse les couilles. On déteste le champion. C'est pas très fun, ni à jouer, ni à regarder. Donc moi c'est pas ma cam. Je dis pas que c'est nul, mais ça reste toujours aussi intéressant. Pick Atrox, bon ça classique. Je pense que Zeus est le meilleur Atrox. Sauf que, encore une fois, on rend T1 très 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 dépendant d'Atrox. Oh putain, on nous prend un Lucien Nami encore. Au moins, Lucien Nami c'est pas trop ma cam. Je trouve que c'est trop all-in. J'aime vraiment pas quand ils one prennent Lucien Nami. Je préfère leurs autres compos pour le coup. C'est sûrement la bot lane jouable que j'aime le moins. Parce qu'il y a des bot lanes que je trouve pourri. Mais c'est juste, je suis pas fan quoi. Bon, ils ont pris ça pour essayer de peut-être contrer un Smolder anticipé. Smolder qui a bien été pick avec Milio. Ban de Red, je pense que c'est un bon ban en vrai avec Honor. Même si, je pense qu'avec un ban Oriana, c'est un peu moins dans la merde s'il y a une Red en face. Tu vas tester le reward Oscar prochainement. Ouais, deux mains BG. Bon, ban Lissine et ban K-Sante. Bon, K-Sante, on peut comprendre. Ok, alors pour le coup, j'aurais pas ban Harry. Mais pourquoi pas ? Harry, Lucien Nami, c'est pas une compo qui me fait rêver. Atrox, j'aime beaucoup. En plus, enfin juste, deux c'est trop fort avec. Le perso est fort, mais il faut quand même être fort avec quoi. Clairement, si t'es nul, c'est pas ouf. Et Stratalia. Bon, c'est chiant parce qu'en fait, le ban Azir en global, c'est une mauvaise nouvelle que comme Azir est désactivé, ça casse les couilles pour T1 parce que ça fait deux bannes pour Faker direct, quoi. Azir, Oriana sont du coup instant bannes. Allez, du coup, ils peuvent bannes Corki et bannes du coup, il y a trois bannes mid. En vrai, c'est chiant de ouf. Bon, Thalia qui a été prise, ok. En blind. Karma, elle peut être top. Elle peut être mid, elle peut être top. Elle peut tout faire. Elle est sûrement mid, je pense. Mais malheureusement, elle peut jouer partout. Elle peut être à des carries, elle peut être support, elle peut être jungle. Perso, voilà quoi. J'aime pas du tout Lucien. J'aime pas non plus. Je trouve que c'est surcoté. Pour le coup, Lucien, je trouve que c'est moyen. Oh, Renekton, mon rêve. Oh, c'est Kéline, en plus, qui pique pour son magnifique top laner Kingen. Alors, Kingen qui prend du coup un Renek dans Atrox. On rappelle, c'était le joueur qui a détruit la finale des Wars en 2022, contre Zeus d'ailleurs. Mais il avait un Atrox avant les nerfs. Et franchement, c'était quand même une sacrée folie de Piker Renekton alors que l'Atrox existait. Bon, Nocturne, on pouvait anticiper. Bon, on a une compo un peu classique pour T1 sur certains postes, genre jungle top. Mais la bot lane, on est toujours pas heureux. Moi, j'aime pas tellement le Talia, Nami, Lucien. Je préfère largement, tu vois, des Oriana, Nocturne ou Oriana Rel. Tu vois, Oriana Rel, j'adore. Tu vois, Oriana Rel, Atrox, ça commence très bien. Et après, on rajoute des petits Karyadés sympas. Pourquoi les assassins sont très peu joués en pro-play ? Parce que ça kill pas, bro. En fait, c'est très compliqué de jouer en assassins en pro-play. Si Akali est joué, c'est parce que la smokescreen, donc le Z, est très très fort. Tu peux temporiser de ouf et ça zone un peu, tu vois. Elle est pas obligée de kill pour mettre une menace back lane. Je trouve ça dommage de jouer Karma à Shoemaker. Bon, après, c'est normal, c'est la méta, la méta est à chier. On peut pas en vouloir aux joueurs de prendre Karma Malignance. Pour le coup, je pense que Karma Malignance est super fort et que les joueurs en abusent, ça me choque pas. Juste, j'aimerais bien qu'on change de méta, quoi. Franchement, j'aimerais pas voir des worlds avec une Karma Malignance permapique, ça me casserait les pieds, genre. Quand on voit une Oriana jouer entre des bons joueurs, il y a quand même un plus d'écart contre une Karma Malignance, tu vois. Ouais, ouais, Karma est nerfé, là. Donc, ça va disparaître. J'ai pas trop de chaké la valeur du nerf, mais j'espère qu'il est suffisant et j'espère qu'on lui a bien cassé les jambes pour qu'on ne voit plus Karma Malignance. En vrai, c'est pas marrant à cast. Personnellement, je kiffe pas. J'aime pas Karma de base. C'est vraiment un perso RQ, R, E, R, Z et basta, quoi. On dort, quoi. Donc, on est parti, les gars d'Amoine, qui sont en 9-5. Bon, on a Nami Lucian. Bon, comme souvent, First Strike, j'imagine. Il prend tout un First Strike. Oui, il a pris First Strike. De toute façon, ça, pour moi, c'est un no-go. Si tu prends PTA, c'est vraiment pas worse. Honnêtement, on peut pas dire que la Nami de Karia est mauvaise. Il a une très bonne Nami, mais voilà, ça reste Nami. C'est très playmaker, quand même, Nami, mais on va pas se mentir. Je préfère un Stain à Tam. Enfin, je préfère un Tam où Karia peut faire de la magie, quoi. Mais là, en ce moment, ouais, ils nous font un Lucian Nami quasiment permapique. Je pense que c'est une excellente botlane de Scream. Parce qu'en Scream, les games sont plus courtes. Et évidemment, plus la game est courte, plus Lucian Nami, c'est fort. Parce qu'en mid-game, Lucian Nami, ça a souvent un demi-item, je rappelle, sur l'adversaire. En gros, quand Smolder aura un item et demi, il aura sûrement deux items pile complétés. Ils vont vouloir forcer des trucs à ce moment-là. Bien joué, celle de Stun. Pas mal, hein. On a un Relicton top. Alors ça, pour le coup, Relicton, je suis toujours pas fan. Ça s'est fait triple buff par rapport à avant. C'était mérité, je pense. Le perso est moins nul qu'avant. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que là, ça suffit toujours pas. En tout cas, Nocturne, sur cette compo, je suis pas un grand fan. Je pense que Nocturne, dans cette game, il a pas une game si facile de Nocturne. Tu vois, autant les combos, pour moi, Nocturne, en Riena et tout, ça marche facilement. Autant là, je pense que la game de Tiwan n'est pas si facile que ça. Après, c'est les Damoines en face. On va pas se mentir, ils sont vraiment moins forts que les Tiwan. Donc, ils devraient gagner. Mais je pense que la game, elle est pas free win. En fait, la game de Nocturne, elle est pas gratuite de Honor. Quand il va appuyer sur air, sur la paranoïa, donc sur l'ulti Nocturne, on va pouvoir tenter des flancs côté Zeus. Et honnêtement, Zeus, par contre, il a un atroque, c'est un délire. Je pense que le pick de Renekton est pas un bon pick pour moi, pour Damoines. À leur place, j'aurais pas fait ça. Parce que je pense pas que Renekton, c'est les conditions de victoire des Damoines. Pour moi, les conditions de victoire des Damoines, c'est, bah, on fait pas grand-chose et on empêche le Nashor à 20 minutes côté des Tiwan. Et on scale et on leur casse les couilles. Pour moi, Nocturne aura du mal à s'exprimer en mid-late game. Après, voilà, le Renekton, c'est pour gagner leur league game. Mais voilà, vous savez, à mon avis, je suis pas fan de Renek. Je pense qu'il y a des persos qui ont le plus d'utilité mid-late game. Donc, on verra si Kingen arrive à trouver une utilité avec son Renek, une vraie utilité, on va dire. Parce qu'évidemment, il aura sûrement 500 gold d'avance dans les games, ce qui est logique. En tout cas, on lui souhaite. Je pense qu'ils avaient quand même une bonne combo pour recevoir, quand même, les Damoines. Et ils avaient quand même de langage avec Maokai. Je pense que le Renekton était pas indispensable. En plus, ils l'ont pris en counter-peak. Ils ont banni le KS de Kingen et je pense que c'est un très bon choix. Parce que je pense que KS rentrait très bien dans la compo, là. À mon avis, KS était vraiment fort. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire Talia contre un KS quand il est bien dans la game ? Pas grand-chose, je pense. En vrai, vraiment pas grand-chose du tout. J'aime bien le ban de KS, j'aime un peu moins le pic de Renek. Du coup, le nerf, c'est plutôt Sky. Refund, 4 secondes, Q qui passe, flat, R plus 3 secondes et un hub du RE. Vraiment, c'est une réduction flat, mais une réduction de 1 seconde de moins avec une augmentation du cooldown du R. Donc, en gros, on essaie de baisser les cycles en boucle. On aura les 3 larves. Côté de Lucid, il a un Maokai, il est en Maokai Duty. Il va devoir faire son taf de Maokai. On va un peu dormir en early game. Il n'y aura pas beaucoup d'action avant le level 6 de Mao. Il n'a pas des gangs faciles, on ne va pas se mentir. Pareil pour Nocturne. Combination du coup de mana à 80 ? Ok, tant mieux. Donc, le Q spell qui maintenant coûtera 80 mana au lieu de 45 en early game. Et ça permettra d'éviter les QQQQQ spam. Il coûtait 45 flat avant et maintenant, ça coûte de 40 à 80. Donc, ce n'est pas mal. Bon, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien. En vrai, à part au top, on est OK. On n'a qu'un CS de retard, c'est normal. Mais au bot, ce n'est pas une victoire. Au bot, c'est la merde, en vrai. Il y a 6 CS de différence. Et 6 CS, c'est que dalle pour un ami Lucian. Donc, OK, pas mal le bait. On a voulu forcer le dash de Lucid. On est level 6 à côté Nocturne. Donc, il faut faire attention. On n'a pas été naïf. Ok, Lucid, la part de Kingen pour gratter des PV. On va claquer Lucid également côté de Zeus. On va essayer de sauver des PV. Pas perdre trop d'HP sur ce trade. On va essayer de Q2. On va essayer de proquer le sweet spot. Et c'est dangereux quand même. Mine de rien, Kingen qui prend relativement cher. Mais l'agression de Dominus. Ça fait un peu peur. Oh, le fier qui touche Krenetra pas côté Honneur. Il est mort. Je pense Honneur qu'il va mourir par le Q-spell de Renek. OK, flashade, Q-flashing. On va récupérer sur un trade. Le bon sweet spot, le bon Q-spell. Et c'est terminé pour 2, 2 qui est déjà mort. Oh, c'est une catastrophe. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Très bon gang de Lucid. J'aime beaucoup le gang de Maokai. Coup de temps gang de Honneur. Pas évident. Je ne sais pas si vraiment on a envie de jouer sur le Renek en early game. C'est le moment où il est fort. Tu vois, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le play à faire. Parce que même si jamais, imaginons, Nocturne arrive à tuer Renek. En vrai, c'est un peu aux F-tier quoi. On va faire un trade kill top. Et est-ce qu'on n'a pas envie justement d'oublier la top lane quoi. Là, le flash in de Lucid. Très très bonne réaction de Zeus. Et là, on fout le commis de côté Honneur. On se prend du coup l'ultimate de Maok. On Q-spell. On trouve un flash qui n'est pas trop mal. Parce que, en vrai, si Kingen fait son Q-spell un peu trop tôt. En fait, Honneur loupé un petit peu potentiellement. Mais bon, au final, ça ne passera pas. Roaming en plus de Showmaker, c'est terminé. Mais stratégiquement parlant, je ne sais pas si c'est vraiment le bon plan quoi. Est-ce qu'on ne va pas juste accepter que le Renek prenne 15 CS d'avance ? On le sait. Ce n'est pas très grave quoi. On n'est pas là pour jouer sur le Renek de toute façon. Même si, bon, ça permet peut-être à Zeus de respirer un peu. Mais je ne suis pas sûr au final. Alors, il a pris deux kills. Enfin, un seul kill et un deuxième kill pas sur lui. Ok, pas mal. La Miracissus qui est magnifique. Le bump qui est très joli. En plus, Lucid n'a pas de flash. Le très bon bump. C'est magnifique. Franchement, c'est sublime. C'est clean. C'est clean. C'est clean. C'est... C'est... Il a fait le ménage, le frère. Oh là là, c'est tellement bien joué. Oh là là, c'est tellement bien joué. Oh, dommage, il n'a pas de flash. Dommage qu'il n'a pas de flash sur Zeus. Voilà, c'est difficile. Il sait qu'il est très en danger. Il a le Dominus. Il est full stacké. La bubule, le the killing qui va gratter quand même des bons dégâts. On est pas mal. Et ça joue proprement à Zeus qui ne gritte pas. Zeus qui ne prend pas le risque de se faire dive par Kingen. Oh là là. On prend des sacrément risques un côté Zeus. Ouais, à mon avis, ça me paraissait très risqué. Petite erreur de la part de Zeus, je trouve. Bon, dragon. Dragon Kimiko, on peut pas le défendre. C'est compliqué, je pense, de défendre ce Drake. On a évidemment un bon combo pour faire le Drake puisque Lucien Nami, ça a tout le temps le push. En vrai, c'est pas toujours vrai en plus parce que s'ils se prennent un Luafelio, c'est pas sûr qu'ils aient le push, en vrai. Des fois, ça part en couille. Quand même, toujours pas fan du Nami Lucien. Même si là, Nami Lucien, c'est sûr que ça a contribué à avoir le deuxième dragon, quoi. Le premier dragon, à la limite, on trade contre les larves. On trade le deuxième aussi contre les larves. Ok, le gang de Honor, c'est pas trop mal joué. Flashout, il est mort. Je pense que c'est un showmaker. On n'a dit, il survivra jamais, là. Et on va récupérer un kill. Et on est pas mal. Kill plus assist, sauf que ça coûte les larves, mine de rien. Alors, ça coûte les larves. Oui et non, parce que peut-être qu'il s'est déjà perdu. On a un Renekton top, donc les larves ont énormément de protection. C'est déjà ça. Et attention, ulti de la part de Nami, de la part de Karya qui met un très bon combat. Attention, il y a Keling qui arrive. Keling qui est déjà présent avec sa milieu. Ça peut être dangereux pour Honor. Heureusement, Honor ne prendra pas de cesser l'arrivée de la part de Zeus. Mais on n'y a rien à faire. Il reste une larve. Est-ce qu'on peut ? Non, on n'a pas de smile côté Honor. On va devoir laisser les six larves. En plus, c'est pas trop la bonne nouvelle. On peut comprendre le cleanse pour sauver des points de vie contre l'Hercule. Ok. Ah, ça m'embête un peu. Ce Lucien Nami, toutes les games, là, j'en souffre. Bon gang de Honor, en vrai. Pas grand-chose à faire. Flashout de Showmaker, pas incroyable. Il aurait pu mieux flasher, je pense, Showmaker. Il aurait flasher dans les spectres, etc. Je pense, erreur de Showmaker, quand même. Et malheureusement, ça va lui coûter cher. Très bien joué le freeze, là, de la Kingen tant que les sbires mêlées. Parce que, du coup, le combat va être plus chez Atrox que chez lui. Ça va slow push, du coup, vers lui. Donc, c'est très bien joué. En plus, Renekton est un perso qui push des fois à sa ligne sans faire exprès. Quand tu vacues pour aller gratter des PV, tu vas pusher ta vague. Exactement comme ça. Que tu le veuilles ou non, ça va pusher. C'est chaud pour Tiwan. En vrai, c'est très très chaud. Sans offense, il ne faut pas perdre contre les Damoines. Et la botlane de Damoines qui a win la botlane. C'est ça le pire. Les Tiwan ont eu le push, c'est tout. Mais au final, on est très derrière. Oula, attention, l'agression. On met tous bien joués. Ça sera la Karma, magnifique. Le pump pour la ramée. Showmaker qui fait tout pour sa sdpi. Si, il joue quand même vraiment pas mal le coup. Mais ça suffira jamais. On va récupérer un kill. Au final, on fait seulement un kill. Et on perd le scuttle. Très bon mur de la tisseuse à la part de Faker. C'est magnifique. Karma qui n'avait pas de flash toujours. Et on lui laisse au cul de chance. Karma sans flash, c'est compliqué. Ok, on veut essayer de weflir avec ça. Je pense que c'est un peu moyen. Mais pourquoi pas. Heureusement, le Blast Cone sauve Smulder. Parce qu'il y a un monde dans lequel Smulder, il se fait rabattre derrière le mur de la tisseuse. Et franchement, il est dans la merde. Showmaker, il a fait des bons side-step. Juste, il y avait zéro chance de survivre. En vrai, il ne pouvait pas survivre. Mais je pense qu'il ne pouvait pas mieux jouer le fight quand même. Bon, dans les faits, ça ne change pas grand-chose dans les résultats. Mais je pense que c'était quand même mécaniquement très, très clean. Ce n'est pas toi, le mec de la vidéo de MrBeast. Merci les gars, vous étiez très nombreux à encourager sur la vidéo de MrBeast. Enfin, le post sur MrBeast, ça fait trop plaisir. 40 000 likes, 4 vous là. Ok. Ok, c'est ok pour Lucid. Il perd son flash. Et il échange son flash contre une cleanse. Mais en vrai, les summoners à des carrés ont souvent un peu plus de valeur que les summoners junglers. Je pense que c'est clairement une bonne nouvelle pour les dames. Parce que dans le prochain fight, il n'y a plus de cleanse sur Gouman aussi. Donc, sur un malentendu, on peut avoir un CC. Par exemple, un flash stun de Renekton. Même si je pense qu'il va s'en douter. Gouman aussi doit rester au taquet pour ne pas se prendre un flash Z de Renek. Parce qu'il va Dominus avant. Et on va faire un petit dragon. Dragon d'eau. Et on peut se le jouer. Côté les dames oines. Je pense qu'ils vont essayer de le fight. Ils sont un petit peu en retard. Duel de smite, un 50-50 purée dur. C'est un 50-50 purée dur. Mais légère avantage quand même pour Lucid. Parce que Lucid, il a un Q-smite qui fait plus de gags nocturnes. Et il le récupère. C'est une catastrophe. On aurait vraiment aimé ce Drake d'eau. Franchement, la game, elle est giga giga loosable. C'est un quasi 50-50 pour moi. Je pense même que si Damoine était plus fort que T1, ce serait même Damoine qui aurait l'avantage. Oh, le magnifique loquage de la part de Faker. Mais il n'y a pas de follow-up potentiel. Le Z-Cain ne connectera pas malheureusement. Et on va les engager. Mais il va falloir trouver des solutions pour les T1. Heureusement, il y a ce Renekton. Parce que sans Renekton, je pense que la game est terminée. Je pense que là, si on a un top laner qui outscale à Troc. On va dire KSNT top qui est even. Je pense que la game, elle pue sa mère. Ça peut être très cringe. Oh, pas mal ça. Pas mal ça. Karya qui claque son ulti. L'ulti de la mise, c'est pas si long que ça. Oh, attention Honor. Attention Honor. Attention Honor. Très bon Z de sa part. Il a bloqué. Il va se faire flasher. Il est mort. Honor qui est carrément condamné. On va quand même récupérer la kill. Non ! Kingdent qui survit. Faker qui va devoir passer un flash. C'est une catastrophe. Attention, il va parler de Shomeker. Shomeker qui va mettre le flash in. Shomeker qui va tout lui mettre. Il va lui mettre le flash in. Comme prévu le Z de les petits pas de route. Et c'est terminé pour le faker, le goat. Qui cette fois va s'incliner. On pourra rien faire. Il n'y aura pas de trade qu'il a récupéré. Et c'est une catastrophe pour l'équipe des T-Wan. Encore une fois, c'est la merde. En plus, on a un putain de Lucian. Donc autant vous dire qu'on n'a même pas le late game en Kary AD. Parce que Lucian, ça se calait beaucoup moins qu'un Smulder. Et même en lane. Pour moi, ils ont perdu la lane. Oui, ils ont le push. Mais résumer la lane à j'ai le push. Donc j'ai gagné ma lane. Ce n'est pas si simple. Parce qu'en plus, on voit que le push. Ok, on est le dragon. Mais on n'a pas du l'élavre. Donc si on prend un drake contre l'élavre. Ce n'est pas vraiment une victoire. Ça craint de ouf. Honor qui fait vraiment une grosse erreur, je pense. Il n'aurait pas dû s'approcher. On essaie de prendre un trade kill. On n'a pas eu de chance en vrai. Kingane qui a survécu à In Extremis sur l'ulti de Kelynn. Et là, faker, il a zéro chance de survivre. On gratte quand même un flash côté showmaker. Très bon 6-step de showmaker pour éviter le Z. Mais là, il n'y a plus rien à faire. De l'équipe des Damoines. Autant vous dire, même un Herald relativement à chier. Il ne va même pas hit. On n'est pas fat de cet Herald ici. Légis domination de goal côté des EC1. Mais dans les faits, je pense qu'on est derrière. Heureusement, on a Atrox contre Renekton. Heureusement, parce que c'est un peu l'espoir dans cette game. Le Atrox de Zeus. Alors oui, il est 30 CS de retard. Mais c'est normal. De toute façon, il ne va pas être en lead de CS contre un Renek. Ce qui est assez logique. Même si je pense qu'il y a une mort où il n'aurait pas dû mourir. On va récupérer ça tranquillement. On prend quelques pauvres ressources. Mais c'est vraiment maigrichon. En plus, ça y est, le Smolder a récupéré son deuxième item. Et bientôt le troisième. Et le troisième va faire vraiment très très peur. On est dans la merde. Ça va être très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de dégâts en plus sur Gooma. C'est un Dragon d'eau. Dragon d'eau, ce n'est pas le meilleur dragon pour les deux équipes. Je pense que ce n'est pas le meilleur dragon pour cette game. Il n'y a pas tant de pokus à les deux côtés. Donc, ça ne va pas changer masse, truc. Je pense qu'on aurait préféré côté des T1 d'avoir un dragon Extech. Parce que sur un dragon Extech, les Damoines doivent s'empaler. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser le Extech dragon. Ce n'est pas possible. Donc, c'est plutôt un mauvais drag pour les T1, je pense. On aurait préféré un autre drag, je pense. Même un Fire, je pense que c'est un peu mieux, on va dire. Ouais, bon, on force un smack côté Lucide. Mais il y en a deux, il n'est pas bête. Dragon dans 20 secondes. Il va falloir se battre, mesdames et messieurs. Ce dragon va être très très important. Pas pour le drag, mais pour ce combat. Le combat a beaucoup de valeur. Il faut qu'on gagne un teamfight côté des T1. Il faut qu'on fasse un short, là. Je pense que la game des T1, s'il perd ce combat, c'est peut-être très compliqué. Il faut vraiment qu'il gagne. Ok, bien jouer le flash de la part de Karia. L'ulti derrière pour empêcher le re-engage. Ulti de Smolder, au final, c'est un très très bon trade pour les T1. Je pense que le flash de Karia contre le flash de Lucide, c'est une excellente nouvelle. Ça protège ses alliés. Bien joué à Karia. Je pense qu'il a fait un très bon move, là, même si ce n'était pas forcément voulu. Mais c'était un très bon effectif de savoir. Si jamais il se fait engager et qu'il ne flash pas, je pense que c'est beaucoup moins facile. Ok, pas mal. On va engager sur Kinggan. Mais attention, Kinggan est extrêmement tanky. Honor, il n'est vraiment pas tanky. Honor, je ne sais pas ce qu'il fait, mais là, il va se faire abattre. On est trop dans la merde. On est trop dans la merde que des T1. C'est catastrophique. Après, ça décharge. Je pense que la game de Honor n'est pas facile, comme on disait tout à l'heure. Je pense parce qu'il ne peut pas rentrer vraiment dans le fight. Il y a trop de menaces pour lui. Il ne peut pas non plus rentrer sur le top laner, parce que n'importe quel top laner, un Jax, un Horn ne peut pas mourir par lui. Donc, ouais, c'est chaud. Je ne sais même pas s'il y a vraiment beaucoup de solutions. En vrai, les Damoines ont juste à attendre le scaling. Même s'ils ont un Renekton qui ne va pas tant scale que ça au top, le reste de la compo fera le taf. Maokai, ça scale de ouf. Karma Malignant, ça scale quand même très très fort. Smolder, ça scale évidemment de malade. Kaya qui se fait abattre. Et là, on va laisser ce Drake. En général, quand on perd ce dragon, on va aller faire ce Nashor. On veut essayer de retarder sur le Nashor. Regardez, on essaie de retarder sur ce Nashor, sauf qu'évidemment, il s'en doute. On a Atrox qui est en bot side, qui peut quand même avoir un TP, mine de rien, mais on ne pourra pas faire ce... La seule solution qu'on a, c'est d'aller abandonner ce Drake et foncer au Nash, mais ce n'est pas si facile. Évidemment, les joueurs en face, ils ont des claviers. Il fait Serpent Fang avec Lucian. Un anti-shield. On peut comprendre, il y a Karmamilio, mais c'est la crise quand même. C'est chaud. Ils n'ont tellement pas les dégâts pour tuer Kingen. Je n'aime pas trop l'ulti d'honneur en vrai foncer sur Kingen. C'est Renekton, il est là pour ça. Il ne sert pas à grand-chose à ne pas reprendre de la pression. Donc là, quand il prend l'ulti nocturne sur sa gueule, il est trop heureux. Il est en larmes, le frère. Très bien sûr, ça part en tout cas le dash Q ou Z pour bête le Z de nocturne. Et il le fait très bien. Là, il faut réussir un Nashor, je pense. Pour moi, la game, c'est un 66-33 pour l'équipe adverse. Je pense que Damoine a l'avantage. Alors que c'est quand même une équipe mille fois moins forte, honnêtement. La game, elle semble compliquée. J'espère que ça va leur couper l'envie de jouer la Médusanne toutes les games parce que j'avoue que j'aimerais bien... En vrai, qu'ils perdent des games avec Damoine Lusanne, ça me va carrément parce que j'aimerais ne voir autre chose, tu vois. J'ai préféré qu'eux-mêmes jouent Smulder. Même si je sais qu'ils aiment bien jouer les personnages early. Enfin early. On va dire mettre un peu plus de pression. Ouais, Zeri Lulu, Aphelios Lulu, Smulder plus enchanteur. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Oh, bordel. Ça y est, il a ses armes, mesdames et messieurs. Il a ses 225 sacs. Oh, les problèmes, là, commencent fort, là. Là, c'est vraiment un problème, là. La game, à mon avis, m'a l'air perdue. Là, les dégâts en haut à gauche, c'est du bullshit. C'est du poke sur le The Culling. C'est vraiment irrelevant, je trouve. Donc là, je pense que la game, elle est peut-être loose. Heureusement, il y a un Renekton en face, ce qui est déjà ça. Mais je trouve qu'il s'est émise pas mal, en plus. Il fait des résistances maintenant. Il fait de l'ARM. Il peut faire de l'armor un plus après. Il a déjà des tabi ninja. Bien joué, ça, le kill sur Lucid. C'est pas mal. Il a trouvé un flash pas ouf, je pense. Parce que cette action-là donne le Nashor. C'est une catastrophe. Je pense que Lucid aurait peut-être dû flasher plus tôt. Je sais pas ce qu'il a fait, mais tant mieux pour nous. Parce que là, on en pleure de cette action. OK. TP flank. TP flank. Il a fait cœur dans le bac. Ah, c'est chaud. C'est chaud, frère. Il y a tellement de dégâts, Smulder. Bordel, aiming qui met une pression de malade. Rendez-vous compte, l'action de Lucid est catastrophique. Je pense qu'il joue pas très bien le coup, en plus. Et derrière, c'est quand même chaud. On est en 4v5 et juste Smulder sur un vieux Cuspel. Enfin, c'est chaud. Il faut vraiment que Smulder crève et c'est pas si facile. Là, on revoit l'action de Lucid. Franchement, Lucid, c'est du troll de ouf. Là, il fallait faut qu'il flashe, frère. Il flashe in, gros. C'est un malade. Non, c'est abusé, en vrai. Je comprends qu'il se sente un peu baisé. Mais il faut vraiment flasher de quoi qu'il arrive. Parce que midlife, ils vont pas forcément pouvoir free Nash. En vrai, la game est toujours pas win. C'est ça le pire. C'est que même avec ce Nashor, je pense que la game, elle est vraiment pas win. Je pense que c'est encore un 50-50 quasiment. Parce que le problème reste le même. Il va falloir catcher des gens. Il va falloir trouver des opportunités sur le Smulder. Il faut que Smulder crève. Ça, c'est clair et net. Mais ce n'est pas si facile. Donc, il faut trouver un magnifique ulti Bulkyria. Je sais pas par quel miracle, mais il faut qu'il touche tout sur Eming. Et que Kaylin ne puisse pas ulti. Enfin, il y a quand même des conditions de ouf, quoi. Parce qu'Eming, il va être dur à fumer. En plus, Eming est protégé par Lucid. Lucid va commencer à devenir très tanky. Maokai en late game, c'est OK. OK. Pas mal. On n'a plus le R2 Maokai. C'est pas mal. OK, dommage. Nice try. OK. Oh, le flank. Ah, dommage. Il est vu. Merde. Il y a un putain de Pikmin. Dommage. Parce que sans le Pikmin, il n'était pas vu. L'ulti de la part de... Flash out de la part de Kaylin. Le The Killing, c'est pas mal. Ce que nous font les T-Watt, j'aime beaucoup. Franchement, c'est déjà assez miraculeux. Non, le dash qui ne passe pas. OK, là, il faut gagner le smite. Il faut trouver un flank côté de The. Il a encore son ulti. Il faut un cache de Faker. Le Q-Spell. Il gratte midlife. Il gagne encore le smite. Le flank de la part de Zeus. Mais il est tout seul. Il faut l'aider, les amis. Il faut l'aider. Il ne pourra pas tanker tout seul. Le Fertile. Oh ! Oh, là, là. Oh, c'est un truc de fou. Oh, là, là. Mais Zeus. Oh, c'est trop de sang, malade. Oh, là, là. Mais Zeus, il vient de solo win, le fight. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Non, il est trop fort. Oh, là, là. Je suis en larmes. Heureusement qu'on avait le atroque de Zeus et qu'il y a le relecton en face parce que, imaginez-la. Zeus a relecton. Il ne peut pas faire ça dans ce fight. C'est impossible. Il a gagné la game. Il a volé la game. Il vient de voler la game. Oh, là, là, là. Le miracle. C'est un miracle. Oh, la game n'est pas finie, malheureusement. Ça, c'est pas finir. Il n'est malheureusement pas finir. Oh, il ne peut pas finir. On va revoir, mais... Oh, là, 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 là. Zeus vient de solo win la game. Peut-être, sous réaction. Sans exagérer. La game, c'est un 50-50 pour moi, pur et dur. Kélin doit jouer contre Zeus. Il rate son Q. Kélin rate son Q, d'ailleurs. Vous voyez le Q qu'il rate, là, Kélin ? C'est vraiment catastrophique. Et là, le flash Q3. Oh, là, 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 là. Le flash Q3, flash in de Goomai aussi, c'est tellement big. Et Kélin qui est un peu hint, encore une fois. En vrai, Kélin... Là, ça ne se voit pas parce qu'il est un enchanteur, mais en réalité, Kélin ne doit pas rater son Q-spell. Là, le Q-spell qu'il rate est catastrophique, en vrai. Et je pense que Aiming, troll, par contre, là, il sait qu'il y a Q3. Il sait qu'il y a Q3 de up. Il ne doit jamais s'avancer. Énorme erreur, je pense, de Aiming. Grosse erreur de Kélin. Mais quel niveau de jeu de Zeus. Il a solo win, littéralement. Il a solo win. Kélin n'a pas très bien joué. Et Aiming non plus. Je trouve qu'en vrai, la botte line des Damwens en fait quand même des bêtises. Je ne suis pas sûr que Ruler fait cette erreur. En vrai, je pense que Ruler, par exemple, ne fait pas cette erreur. Je pense que Ruler ne se rapproche pas du Q3 de Atrox. Parce qu'il s'en doute. On ne va pas se mentir. Le Q3 de Atrox, il en pleure des larmes de joie. Mais c'est un truc de fou. La bulle de Kélin qui fait gratter le R de Kélin. Kélin qui rate le Qspel. Aiming qui se rapproche du Q3 flashé. Flashing Q3. Full combo, c'est incroyable. Flashing évidemment de Gouma aussi qui ne rêve qu'une chose. Tuer Smulder. Franchement, heureusement qu'on a Atrox. Et heureusement qu'ils ont Renek. Parce que putain. Encore une fois, Lucian Ami, je ne dis pas que c'est nul à chier. Ce n'est pas injouable du tout. Mais c'est trop risqué. T1, c'est la meilleure équipe entre ces deux équipes. Pour moi, prendre Lucian Ami, c'est trop risqué. Tu veux jouer Lucian Ami quand tu n'es pas la meilleure équipe. Ou quand l'équipe en va, elle n'a aucune chance. Là, c'est quand même Dame One. Ça joue quand même au jeu. Là, on est avant le nerf Smulder. Donc Smulder, à ce moment-là, c'est vraiment une dinguerie. Mais justement, tu vas peut-être jouer Smulder plutôt que putain de Lucian. Après, il se prépare pour l'after Smulder. Parce que le but, c'est quand même de gagner les Worlds. Du coup, les T1 sont repassés clairement devant. Ils ont 10 cagoles d'avance. 10 cagoles d'avance, c'est beaucoup, beaucoup. Et là, la game, elle dépend majoritairement de Smulder. Parce que là, Renekton, ça ne sert plus à grand-chose. Renekton, c'est sympa. Ça met des petits spells, mais c'est un peu court sur pattes. Ça ne fait clairement pas le taf dans l'atrox. D'ailleurs, on l'a vu. Après, l'atrox, il faut qu'il soit fort. On ne va pas se mentir. Tout le monde n'est pas Zeus. Donc, on est parti. Un Nashor qui va être engagé. Ils ont une excellente vision. Il n'y a pas moyen de le défendre vraiment. Je pense que ce Nashor est déjà mort. Est-ce qu'ils vont pouvoir le fight ? On va tenter. Mais c'est chaud. Oh là là, c'est propre. Lui, s'il se fait terriblement casser la gueule. On doit être sur ce qui est magnifique. Il n'y a rien à faire. R de Renekton pour empêcher les smites et tout. On va récupérer ça. On va blind R côté Kéline. Normalement, c'est gagné. À moins qu'il y ait un fight catastrophique pour les T1. Mais je pense qu'on devrait pouvoir, avec le Nash, aller gratter. Inib top. On a déjà Inib mid. Qu'est-ce qu'ils font par contre ? What the fuck ? Je n'aime pas du tout ce que font les Damoines. Qu'est-ce qu'ils branlent là ? Attends, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Mais là, ils viennent de... C'était quand même pas ouf là le call. Ils ont voulu défendre cette sous-l'océan. Mais la sous-l'océan, on ne sent pas les couilles frère. Même si là, ils perdent la sous-l'océan. Frérot, ils perdent le Nexus quoi. C'est cool, la sous-l'océan. Mais le Nexus, c'est mieux quoi. Erreur de macro quand même. Après, ce n'est pas très grave. Je pense que ça ne change pas grand-chose de la game. En soi, je pense qu'ils ne changent pas grand-chose. Je pense qu'ils prennent quand même la game. Ils font un miracle. Et il faut que Smulder survive quoi. Mais bon, waouh. Bon là, ils commencent à péter fort. Goumay aussi avec la double attaque avec le RFC. Donc Rapid Fire Cannon qui m'a dit d'auto-attaquer loin. Le truc, c'est que, bah ouais. Aiming a du lafier. Il l'a bété. Blue Sensor qui lui permet de sustain un petit peu et de respirer. On va prendre un petit peu de l'air. Et on veut de l'air dans notre vie. Ok, flash in. Pas mal. Pas mal sur Faker. Mais est-ce qu'il y a le follow-up flash out de la part de Showmaker ? Runner qui est dans la sauce. Mais on va mourir à la mêlée. Kingen avec son Renekton qui ne peut plus rien faire. On ne va pas se mentir. C'est la game de Renek et Terminado. C'est normal. Il a un Renek en late game. C'est vraiment impossible. Oh, bordel ! Et Faker et Zeus qui vont atomiser la back lane. Non, c'est trop. Oh là là là. Faker et Zeus. Par contre, Zeus, non mais c'est trop trop grave. Je vous jure que là, la vérité. On a Renekton. Ils ont un troc. On leur donne Zeus. On prend Kingen et Renekton. Elle est finitôt. Je pense vraiment qu'on ne peut pas gagner cette game. En vrai, bravo Zeus. Quelle prestation. Mais là, est-ce qu'on peut arrêter Lucien Nami là ? Parce qu'en vrai, je pense que la botteigne d'Etiwan, c'était pas bon là. Victoire, mais pour moi, ce n'est pas vraiment une victoire-victoire.